Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Jean-Claude Poteau, 66 ans, est un ancien braqueur devenu artiste peintre après plus de 25 ans passés en détention. L'homme a même joué un second rôle au cinéma dans le film de Louis Garel, L'innocent, sorti en octobre 2022. Après ça, le Parisien a brossé son portrait au début du mois de novembre et raconté sa nouvelle vie rangée. Mais entre Noël et le jour de l'an, le 27 décembre, Jean-Claude Poteau a été une nouvelle fois interpellé par la police. Cet épisode de Codesource est raconté par Yves Géglet, journaliste au service culture du Parisien. Il avait pu interviewer Jean-Claude Poteau. Yves Géglet, cet automne, le 12 octobre, sort un film réalisé par Louis Garel, qui marche bien en salle, a de bonnes critiques et a un très bon bouche-à-oreille, c'est L'innocent. A quoi ça ressemble ? L'innocent, c'est un film sur un homme qui va sortir de prison, qui est joué par Roche Dizem. Et dans la prison, il rencontre une femme qui est jouée par Anne-Luc Grimbert qui vient animer des ateliers de théâtre. Et ils vont tomber amoureux, donc elle l'accueille à sa sortie. Mais ce personnage de femme a un fils joué par Louis Garel, qui est exaspéré parce que cette femme, sa mère, tombe régulièrement amoureux d'anciens taulards qui parfois replongent. Et le film va tourner un petit peu autour de ça. Vous allez voir le film de Louis Garel le dimanche 30 octobre au cinéma MK2 Nation. Et vous, Yves Géglet, vous êtes intrigué par le visage d'un personnage secondaire pendant tout le film. Oui, parce que je découvre un second rôle qui s'appelle Jean-Paul, qui est donc un copain de ce taulard. Et sa tête me dit quelque chose. Je le trouve excellent comme acteur. Et je me dis, mais comment ça se fait, moi qui ai écrit sur le cinéma ? Je ne vois pas qui c'est. Je cherche un nom. Il a un regard un peu menaçant, mais très fort, c'est-à-dire un regard qui vous accroche. Il est un petit peu voûté, trapu. C'est ça aussi qui me rappelait quelque chose. Je me souvenais d'un homme qui avait ce type de posture sans réussir à le remettre. Il a une présence très forte. Arrive le générique et je me dis, je vais rester pour bien regarder le nom de tous les acteurs et je verrai si finalement je me souviens de lui. Et je vois tout d'un coup ce nom, Jean-Claude Poteau. Il se passe un truc incroyable dans ma tête. Il y a un souvenir qui devient immédiat et évident. C'est qu'en 1986, j'étais jeune stagiaire de 20 ans au Progrès de Lyon. J'adorais les faits divers, donc j'avais demandé à suivre la chroniqueuse judiciaire. Et Jean-Claude Poteau était jugé pour un procès. Et tout d'un coup, je me dis, mais évidemment, je me souviens de tout, de son regard, de sa manière d'être un peu voûté, de sa franchise aussi dans le regard. Il ne cherchait pas du tout à fuir les faits dont il était accusé. Presque tout le procès me revient. Mais d'un coup, alors que je parle de quelque chose qui a eu lieu plus de 35 ans avant. À ce moment-là, Jean-Claude Poteau est jugé pour un braquage et il a déjà une solide réputation. Il était jeune à l'époque. Il avait à peine 30 ans. Il avait déjà une lourde, entre guillemets, carrière judiciaire. Son premier procès d'assise remontait à 76, où il avait une vingtaine d'années. Mais surtout à Lyon, où il avait déjà été condamné quelques années plus tôt, il s'était évadé de la prison Saint-Joseph en sciant les barreaux à l'ancienne. Donc là, il revenait au tribunal de Lyon, juste à côté de cette prison. Donc effectivement, le juge et l'avocat général l'attendaient de pied ferme. Quelques temps plus tard, à Paris, vous apercevez sa famille. Oui, alors c'est un moment incroyable pour moi, parce que j'ai encore 20 ans, j'ai vécu ce procès de manière assez romanesque. Et puis il se trouve que, deux ou trois mois après, je tombe rue Mouffetard sur ses parents qui étaient au procès et cette femme. Et je me dis, mais donc c'est vrai, non seulement c'est bien sa femme, mais alors que lui est emprisonné à Lyon, elle est bien là, ce week-end-là, à Paris, avec les parents de Jean-Claude Poteau. J'avais eu très envie de leur parler en disant « je vous comprends ». Et puis je n'avais pas osé, mais je les avais même suivis rue Mouffetard. Après avoir vu l'innocent Yves Géglet dans les jours qui suivent, vous cherchez à interviewer pour le Parisien Jean-Claude Poteau, qui a maintenant 66 ans. Oui, je me dis que c'est quand même une histoire formidable. J'ai vu qu'il n'y avait eu aucune interview sur lui liée à ce film. Donc je demande si c'est possible et on me dit « ça ne va pas être évident ». Alors l'attaché de presse me dit « écoute, je vais lui laisser un message ». Et puis il ne se passe rien pendant deux ou trois jours. J'insiste parce que je sens que pour moi, et je ne saurais pas vous dire pourquoi, je sens que pour moi c'est un sujet hyper important. Et il finit par dire oui pour une interview en visio, ce qui n'est pas si mal parce qu'il est dans le sud. Et il est très sympa. Il me dit « bonjour ». Alors il est avec un polo de marque blanc. Il est au bord d'une piscine. Il me dit plus ou moins qu'il est en vacances. Ça ressemble à une sorte de location au bord de la mer. Grâce à cette interview et à la documentation du Parisien, à de vieux papiers que l'on a retrouvés, vous allez maintenant pouvoir nous raconter l'histoire de Jean-Claude Poteau. Il vient d'une famille de la classe moyenne. Il a grandi dans le Val-de-Marne en région parisienne. Oui, il est fils unique. Il grandit au Péreux-sur-Marne. D'ailleurs, il y a toujours une adresse. Il a d'ailleurs commis certains de ses braquages dans le Val-de-Marne, donc vraiment son département. Moi, il m'a dit qu'il n'avait pas eu de problème avec ses parents, que ce n'est pas du tout un enfant laissé de côté ou abandonné. Par contre, il a un problème de violence. Aujourd'hui, on l'aurait considéré comme bipolaire. D'ailleurs, c'est quelque chose dont souffre l'un de ses fils, mais qui est soigné pour ça. À l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était. Il avait des accès de violence, des grosses montées d'humeur. Du coup, il va être envoyé en maison de redressement à 14 ans suite à une bagarre très violente. Cette maison de redressement, elle se situe à Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan. Ça se passe très mal pour lui. Il va être renvoyé de cette maison. Après, à 16 ans, il entre dans la Légion étrangère. Alors sans doute pour se cadrer. En même temps, c'est là qu'il va apprendre le maniement des armes. Et donc, c'est une adolescence quand même assez particulière. Et donc, il dit que rien ne le prédisposait à devenir gangster, si ce n'est des livres qu'il adorait, des polars. Oui, il dit que socialement, il aurait pu ou dû y échapper, mais qu'effectivement, il va tomber sur Auguste le Breton, un grand auteur de polars d'après-guerre, qui est surtout connu pour du rififi chez les hommes. Razia sur la chenouve, des grands polars qui ont donné lieu à des films importants avec Gabin, Ventura. C'est vraiment ce cinéma français des années 50-60. Mais lui, le livre qui va l'impressionner d'Auguste le Breton s'appelle La loi des rues. C'est-à-dire que Poteau va me dire qu'il a été très sensible à cette loi de la rue, c'est-à-dire des malfrats avec des valeurs. D'ailleurs, lui est très fier de n'avoir jamais dénoncé personne. Du moins, c'est ce qu'il dit. Et je pense que ce qui l'a touché aussi, c'est qu'Auguste le Breton lui-même avait eu une adolescence très difficile, où il avait un moment mal tourné. Et la littérature l'avait aidé à, entre guillemets, revenir dans une activité légale. Et donc, mais Poteau, lui, va être attiré par les personnages eux-mêmes. Le mardi 6 décembre 1994, Jean-Claude Poteau a 38 ans quand il participe à un braquage en Seine-Saint-Denis à Clichy-sous-Bois avec quelques complices. Yves Géglet, il vise des convoyeurs de fonds juste devant la banque d'un centre commercial. Et c'est très violent. Les trois braqueurs sont lourdement armés, donc ils tombent sur les convoyeurs. Ils leur disent tout de suite « couche-toi, t'es mort », ça se passe à toute allure. Malgré tout, il y a un échange de tir. Les deux convoyeurs sont touchés durement, l'un dans la jambe et à l'abdomen, l'autre, celui qui porte l'argent, est visé dans le ventre et s'effondre. Et les braqueurs repartent à toute vitesse avec 300 000 francs, ce qui correspond à environ 45 000 euros. La somme ne paraît pas démente pour une telle attaque, mais on dit aussi que c'est peut-être le braquage qui en précède d'autres. Jean-Claude Poteau et les autres complices s'enfuient, mais ils sont retrouvés par les policiers de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention parisienne au niveau d'un stade à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Oui, alors ils s'enfuient en moto, ils sont coursés par la police et il y a de gros échanges de tirs devant ce stade où la rencontre se fait. L'un des complices de Poteau dit même que les braqueurs sont plus armés que les policiers. Poteau reçoit quand même deux balles qui vont l'arrêter. Le braquage est jugé une décennie plus tard, en 2005, du 17 au 22 mars, devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à Bobigny. Mais Jean-Claude Poteau n'est pas là. Après des années de détention provisoire, il avait été remis en liberté dans l'attente de son jugement et il en a profité pour s'enfuir à l'étranger quand s'ouvre son procès Yves Géglet. Il est en cavale. Il devait rester en France, mais il a quitté le territoire national. Il se cache en Allemagne où il a réussi même à refaire sa vie. Il s'est remarié. Il vit à Cologne. Il dirige même à un hôtel. Il a complètement refait sa vie. Le seul accusé présent à l'audience charge Jean-Claude Poteau. C'est un grand classique de charger celui qui n'est pas là. Après, Jean-Claude Poteau a effectivement un lourd passif, une réputation. Il s'est souvent servi des armes. Ça fait déjà 20 ans qu'il commettait des braquages. Donc il reste des zones d'ombre sur les responsabilités des uns et des autres. À cette période, Jean-Claude Poteau a un surnom dans le milieu. Le ouf et FF comme fou furieux. Le mardi 22 mars 2005, le verdict est rendu par les assises de Seine-Saint-Denis. Jean-Claude Poteau est condamné, malgré son absence, par défaut, c'est le terme juridique. Il est condamné à la perpétuité. Finalement, Yves Géglet, le braqueur, est arrêté quatre ans plus tard, le 8 juillet 2009. À Cologne, en Allemagne, donc où il s'était réfugié. Alors il va être rejugé, puisque dans ce cas de figure, il faut rejuger l'accusé. Et il est condamné à une peine de 17 ans de prison. Un jour, en 2012, à la centrale de Saint-Mort dans l'Indre, Jean-Claude Poteau participe à un atelier bande dessinée. Oui, alors il avait une première expérience assez brève, 20 ans plus tôt, ou dans ces ateliers qui sont organisés pour les détenus de longue peine. Il avait un peu tâté de la peinture, mais pas sérieusement. Et un jour, il participe à un atelier bande dessinée avec un auteur, Laurent Astier. Alors ce qui est déjà intéressant, c'est que Laurent Astier racontera que personne n'est venu parmi les détenus à cet atelier, sauf Jean-Claude Poteau. Et une amitié va naître entre eux. Jean-Claude Poteau va collaborer avec cet auteur de bande dessinée, Laurent Astier, sur un album inspiré de son histoire. Ça s'appelle Face au mur. C'est un album qui s'est fait sur plusieurs années. Donc vraiment, ils deviennent amis. Astier est dessinateur, aussi scénariste. Mais Poteau est complètement associé au scénario. Donc il va raconter sa vie d'une manière romancée. Cette BD est très violente. Moi, j'ai demandé à Jean-Claude Poteau, mais c'est vraiment ça, votre vie ? Il m'a dit non, la cavale s'est passée comme ça, mais il y a des choses qui ont été inventées. Je ne connais pas toute la vérité. Jean-Claude Poteau obtient un aménagement de peine en 2015. Il peut sortir. Et en parallèle, Jean-Claude Poteau continue à peindre. Il a compris qu'il devait avoir un projet pour espérer bénéficier d'une remise de peine, compte tenu de son très lourd passé. Il est passionné par la peinture. Il avait une première expérience, donc il va beaucoup peindre en prison. C'est une manière, dit-il, de se calmer. Mais sa peinture est aussi l'expression de sa vie, de Tollard, puisque dans ces peintures qui sont figuratives, mais un peu à la Dali, qui est son peintre préféré. On voit un homme, par exemple, en sang, qui est la représentation d'un de ses amis, qui est mort lors d'une tentative d'évasion. C'est donc une peinture qui est un petit peu surréaliste, qui est très colorée. Il aime beaucoup la couleur. Il dira, la prison, c'est tellement gris, j'avais besoin de couleurs. Il réalise aussi des sculptures, des masques, qui sont assez impressionnants, où il y a une influence de Picasso, du surréalisme, où il y a en tout cas quelque chose d'extrêmement vivant. Jean-Claude Poteau obtient un aménagement de peine en 2015. Il peut sortir et il va exposer ses tableaux et ses sculptures. Oui, et c'est même un succès. Il est exposé à la galerie Revelle, qui est une galerie importante sur les Champs-Elysées. Ses peintures se vendent, ses masques surtout sont très demandés. Il va entrer dans un milieu qui est très nouveau pour lui. Il va rencontrer J.R., le street artiste qui s'intéresse à lui. Lui a son passé romanesque et il change de milieu. A cette période, il vit où et comment ? Quel est son nouveau mode de vie ? Il raconte qu'il s'est rangé. Il a à la fois à Paris un atelier qui n'est pas que le sien, qui est cet atelier de vie pour des personnes qui ont été en difficulté, qui se trouve rue de Charenton, qui n'est d'ailleurs pas très loin de là où il a encore une maison, au Péreux, puisqu'il a toujours continué à vivre là où il a grandi. Et il est aussi beaucoup dans le sud, me dit-il, où il fait du paddle, il est très attaché à son chien. Il s'occupe aussi beaucoup de sa mère, qui est malade. Il vit avec une femme, il a deux enfants. Alors, il dit qu'il n'a pas pu s'occuper de son grand-fils, mais il s'occupe plus du plus petit, qui est un pré-adolescent. Il vit comme tout le monde, enfin, dit-il. Jean-Claude Poteau vous raconte que c'est le photographe et street artiste J.R. qui lui présente l'acteur et réalisateur Louis Garel. La mère de Louis Garel, Brigitte Sy, est une comédienne qui a animé beaucoup d'ateliers dans des prisons et qui a vécu le genre d'histoire qui est racontée dans le film L'innocent à une part très autobiographique. Donc, je pensais que la rencontre s'était faite par la mère de Louis Garel. Mais en fait, non. Donc, Louis Garel est amie avec J.R. et effectivement, c'est par ce biais de ce milieu artistique qu'ils se sont rencontrés. Que demande Louis Garel à Jean-Claude Poteau ? Louis Garel veut le faire jouer dans son film qui se passe à Lyon, là où beaucoup des méfaits de Jean-Claude Poteau ont été commis. Mais dans un premier temps, Poteau ne veut pas jouer dans le film. Il veut bien être conseiller. Garel lui demandera, il y a un casse dans le film, de travailler comme ça sur la vraisemblance de ces longues scènes. Mais il n'a pas envie de jouer parce qu'il n'aime pas le personnage, justement. C'est un personnage de braqueur et il ne veut plus en entendre parler. Mais il est très ami avec Garel. Il est très reconnaissant de ce que Garel fait pour lui. Et il va finalement accepter de jouer ce second rôle. Et qu'il est le troisième en dix ans, tu l'as prévenu aussi ou pas ? C'est plus une prison, c'est un club de rencontres. Je suis ta mère quand même ! Je m'en fous, c'est complètement folle ! Et donc, il joue comment dans ce film, l'innocent ? Il est vraiment très bon. Je pense qu'il a une présence naturelle, un don. Poteau, c'est vraiment un titi parisien. C'est-à-dire qu'il vous regarde, il regarde la caméra, il dit deux phrases. Immédiatement, vous êtes pris. Il y a une scène incroyable où le personnage de Garel doit faire semblant d'être dur. Et Poteau, où le personnage joué par Poteau lui dit « Mais même le chien n'y croit pas ! » Et il lui dit ça avec un regard tellement dur. On est assez saisi. C'est un acteur assez magnétique qu'on aurait envie de revoir dans d'autres films. Mardi 24 mai 2022, Festival de Cannes. Ce jour-là, le Festival de Cannes fête son 75e anniversaire. C'est une soirée particulière. Et avec toute l'équipe du film, l'innocent, Jean-Claude Poteau est sur le tapis rouge. Il monte les marches du Palais des Festivals. Il est en smoking et il est très reconnaissant à Louis Garel de lui avoir proposé de faire la montée des marches avec l'équipe du film. Et donc, il y a des photos de lui au même niveau des marches, donnant la collade à Louis Garel, à Roche d'Izem, à Anouk Grimbert, à Noémie Merland. Sur les photos qu'on voit, il ne sourit pas, mais il est fier. Il est très fier. C'est vraiment un moment d'accomplissement. Yves Géglet, pendant cette interview qu'il vous a accordée, est-ce que vous lui parlez de vos souvenirs de jeunes journalistes stagiaires en 1986 à Lyon ? Oui, bien sûr, je lui en parle parce que j'avais même demandé à ce qu'on lui dise, que je l'avais vu très jeune. J'espérais le toucher. Et ce qui a été vraiment émouvant pour moi, c'est que je lui dis à ce moment-là, mais c'est curieux parce que moi, dans mon souvenir, vous aviez des lunettes à votre procès et là, vous n'en portez plus. Il me dit « Oui, c'est vrai, j'ai été opéré récemment de la cataracte et je ne porte plus de lunettes. » Et puis je lui dis « Mais je me souviens aussi que j'avais croisé vos parents en rue Mouftar avec votre compagne. » Et ça lui fait quelque chose. Il me dit « Oui, ma compagne, c'était Martine. » Effectivement, c'est ma première femme que j'avais rencontrée en Corse. Et c'est vrai qu'ils allaient à Rue Mouftar puisqu'ils habitaient opéreux, mais quand ils venaient à Paris, ils allaient dans un restaurant Rue Mouftar. Du coup, ça valide en fait tous ces souvenirs et ça crée un lien entre nous. » Au moment où il vous parle, Jean-Claude Poteau doit encore pointer deux fois par an au commissariat. Qu'est-ce qu'il vous dit de sa vie de braqueur, de son ancienne vie et de ses plus de 25 ans passés derrière les barreaux en détention ? « Il me dit que finalement, dans sa vie, 95% étaient à jeter. Je crois que c'est même 28 ans qu'il a passé en prison. Il dit qu'il est passé à côté de beaucoup de choses, qu'il a fait beaucoup de mal à sa famille. Il n'a pas pu accompagner son père qui est mort d'un cancer très longtemps avant alors que son père a toujours été là pour lui. Il est vraiment dans le regret. En même temps, il assume tout ce qu'il a fait, mais surtout, il insiste sur le fait que c'est derrière lui, que maintenant, il n'est plus attiré par ce monde-là. Et à la fin, il me dit « Écris ce que tu veux, mais surtout, ne me trahis pas, amigo. » Et j'avoue que sur le moment, c'est tellement une phrase impressionnante que j'ai un petit coup de chaud. Je me dis « Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? » Moi, je suis toujours assez fidèle. Et je comprends en fait que si je le déçois dans ce que j'écris, c'est-à-dire si je ne suis pas respectueux des paroles, si j'en fais trop en gros sur l'ancien braqueur, ça ne lui plaira pas, c'est tout. Mais ça a été un moment un peu étrange. L'interview dure environ trois quarts d'heure. Vous vous dites quoi en raccrochant ? J'espère le revoir. Je suis très ému parce que ça m'a ramené à quelque chose de, j'allais dire, de mon enfance, de mes tout débuts dans le journalisme, où j'ai été très impressionné. Moi, j'écris sur la peinture, donc j'ai envie de voir ces tableaux en vrai. Je ne les ai vus que sur Internet. Et je me souviens lui avoir dit à la fin de l'interview « J'espère vraiment vous voir en 2023 à Paris ». Et il me dit « Oui, on mangera ensemble ou tu viendras dans l'atelier ». Donc j'en reste là-dessus sur le fait qu'on va se revoir. Le 31 décembre 2022, le Parisien révèle que la police espagnole a fait une importante saisie de cocaïne. 740 kilos embarqués sur un voilier au large de l'archipel des Açores. Et sur la terre ferme, dans le cadre de cette vaste opération de police, 390 kilos de cocaïne supplémentaires sont saisis, donc plus d'une tonne au total. Une dizaine de personnes sont interpellées. Et parmi elles, Jean-Claude Poteau. Il fait partie des complices présumées. Yves Géglet, vous vous dites quoi en apprenant ça ? C'est un très gros choc. Je ne sais pas pourquoi je me suis attaché à cet homme. Alors évidemment, il est quand même présumé innocent. Mais quand même, c'est un énorme trafic. La police apparemment suivait l'équipe depuis plusieurs mois. On se dit que c'est une histoire de résilience qui était magnifique. Peut-être que l'histoire était un peu trop belle. J'en parle à quelqu'un de l'équipe du film qui est très choqué comme moi et qui me dit, mais au fond, Yves, c'est l'histoire du film. L'innocent raconte l'histoire d'un braqueur qui va rechuter alors qu'il a réussi à sortir de prison, qu'il s'est mis à faire autre chose. Ça fait penser aussi à ces romans d'Auguste le breton qu'il aime étant, où finalement on n'échappe pas à son destin. Merci à Yves Géglé. Et on rappelle que cette affaire de trafic de drogue est en cours d'instruction et que dans ce dossier, Jean-Claude Poteau est bien sûr présumé immédiatement. Codesource est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous faire des retours, nous écrire codesource at leparisien.fr. Cet épisode de Codesource a été produit par Raphaël Pueyo et Thibaut Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Le Parisien vous propose un nouveau podcast depuis décembre. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. de Codesource a été produit par Raphaël Pueyo et Thibaut Lambert. Réalisation Julien.